C'est vrai que dans mon musée, avec ce que je monte, j'avais mon ticket pour mon exposition en 2033, qui ne sera plus en vente à partir de 2018, en seulement 33 exemplaires. Donc s'il n'y a pas tous les exemplaires de vendus d'ici 2018, après, de toute façon, il n'y aura plus d'autres de vendus. Donc ce sera pour les gens, les visionnaires, qui seront anticipés, qui seront détectés suffisamment en avance le travail de l'auteur, qui pourront participer à cette exposition. Monsieur, si vous êtes intéressé, vous pouvez l'essayer de vous donner. Vous voyez, par exemple, ici, vous avez un billet, vous achetez pour une manifestation qui aura lieu en 2033 seulement. D'accord. Donc c'est un billet qui peut prendre d'ailleurs beaucoup de valeur, et limité à 33 exemplaires seulement. Donc il est évident qu'il faut vous dépêcher, je crois bien que le 32e vient d'être vendu. Il nous reste le plus clair, c'est celui-ci. Voilà, donc si cela vous intéresse, effectivement, vous aurez à fond de voir une exposition extraordinaire, parce que monsieur sera au milieu de sa forme. Il aura vraiment gravi des échelons d'une façon merveilleuse. D'ailleurs, il produit des choses extraordinaires. Je l'ai rencontré il y a quelques années, et je vois que déjà, il progresse énormément. Il est arrivé à me convaincre de me laisser film, mais vous le rendez-vous compte. Et à ce rythme-là, vous risquez de me convaincre également. Je me suis posé la question, en fait, tu sais, si au niveau de ton œuvre d'art, pour la comprendre, comme ça, de visu, comme ça, clac, il faut déjà être ultra compliqué, quoi. Parce qu'il y a plein de chiffres et de combinaisons, compliqué. Et pour le compliqué, pour le comprendre, il faut avoir du temps, à moins d'avoir un sens inné des choses complètement compliquées, quoi. Et là, ça va être soi. Donc c'est pour ça que c'est très difficile de rentrer dedans. C'est très pragmatique, c'est très posé. Tu nous emmènes sans difficulté là où tu veux nous amener. Donc c'est cohérent. Ça fourmille de choses très, très différentes. Et à la fois, il y a une très grande unité dans ce que tu proposes. En fait, tu es complètement varé, comme avec.